... Les acteurs de la filière véhicule d'occasion qui manifestent dans les rues de la capitale béninoise sont le signe d'un secteur au bord de la catastrophe depuis la dévaluation d'Inaïra, la monnaie du Nigeria voisin. De nombreux importateurs nigériens préféraient faire transiter leur véhicule par le port de Kotonou ou même acheter sur place à des conditions jugées plus avantageuses. Mais avec la dévaluation quasi permanente d'Inaïra, les acheteurs nigériens ne viennent plus sur Kotonou. L'activité est devenue trop risquée. Selon les calculs que j'avais faits en venant, je devrais pouvoir acheter le véhicule et le rendre à son destinataire au Nigeria avec un total de 3 200 000 francs. Avec le nouveau taux d'échange, le véhicule me revient à 3 350 000 francs. C'est le surplus de 150 000 qui me posent de problème aujourd'hui. Je suis bloqué à Kotonou. Le véhicule, c'est celui-là. Sandé l'a quand même acheté, mais il n'a plus d'argent pour payer les frais de route. Pour faire face à la crise, certains bradent les véhicules. En temps normal, cette Mercedes pouvait s'acheter autour de 10 millions de francs CFA. Aujourd'hui, son propriétaire se contenterait de beaucoup moins. Avec la chute du Naira, mon frère m'a autorisé à diminuer le prix. Actuellement, tous les clients me proposent pour ce véhicule 5 millions. Selon la Fédération des importateurs de véhicules du Bénin, le nombre de véhicules d'occasion vendus par jour dans le pays est passé du millier à moins de 100. Elle appelle donc l'État à prendre des mesures urgentes. On sait qu'un produit, c'est 430 000, c'est 430 000. Voilà que ça ne marche pas. À un moment donné, il faut revoir le système. Il faut chercher comment traiter le client. Il faut faire revenir les clients. Qu'on leur dit qu'aujourd'hui, c'est moitié du prix le trésor bénin. Des audits réalisés par le gouvernement béninois ont fait ressortir des détournements de plusieurs milliards issus des revenus de la filière et des procès sont annoncés. Du côté nigérien, les nouvelles de l'économie sont loin d'être bonnes. Déjà, plusieurs importateurs libanais ont quitté le Bénin, victime d'une crise du secteur qui n'en finit pas. Nous savons que qui a organisé la fraude. Ce groupe-là doit être sanctionné, ces avoirs gélés, ces voyages à l'étranger empêchés. Déclarer perdant à la présidentielle, Jean Ping ne s'avoue pas pourtant vaincu. Il a rejeté la main tendue d'Ali Bongo et appelé la communauté internationale à prendre des sanctions ciblées à l'encontre des personnes qui se sont rendues coupables du coup d'État militaro-électoral. Officiellement investi mardi pour un second septembre, le président Ali Bongo avait invité l'opposition à participer à un gouvernement d'ouverture. Un appel qui ne semble pas être entendu. Dans des situations comme ça, la plupart des gens forment un gouvernement alternatif. Nous, compte tenu de notre expérience, compte tenu de ce qui se passe sur le terrain, on ne se précipite pas à former un gouvernement alternatif. Mais nous y pensons. Le Gabon a connu un pic de violence en ces périodes. Selon le procureur, des centaines de personnes avaient été arrêtées début septembre, 407 avaient été relâchées, 393 défaits reparqués de Libreville et 31 incarcérés suite aux violences post-électorales. Une réorganisation de la justice pour mettre un terme aux longues détentions provisoires. C'est ce qu'exigent des organisations de défense des droits de l'homme dont Amnesty International et le mouvement citoyen Yanamar qui ont animé une conférence de presse dans la capitale sénégalaise. Face à ces situations préoccupantes des prisons sénégalaises, nous, organisation de la société civile sénégalaise signataires de la présente déclaration, appelons l'État du Sénégal à prendre des mesures immédiates pour mettre fin aux longues détentions provisoires en organisant au moins une session des chambres criminelles par mois à Dakar et dans les régions. Selon des médias sénégalais, le président Macky Sall a appelé à la construction d'une nouvelle maison d'arrêt à Sabicotane, à l'est de Dakar, ainsi que la réhabilitation de tous les lieux de détention mercredi en Conseil des ministres avec pour objectif l'amélioration des conditions de vie en milieu carcéral. En limitant à deux ans maximum la détention provisoire en matière criminelle, à rechercher activement les financements nécessaires à la construction d'une prison de 1500 places à Cédricotane, ainsi qu'à la construction de nouvelles prisons conformes aux normes des standards internationaux dans tous les capitaux régionales et départementales qui aujourd'hui ont des prisons totalement inadaptables. Souliant la vétusté des prisons remontant à l'époque coloniale, les organisations de défense des droits de l'homme appellent dans un communiqué l'État à prendre des mesures immédiates en organisant au moins une gestion des chambres criminelles par mois à Dakar et dans la région. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada